bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Fruicad sur la version 0.19 maintenant parce que ça avance cette version est vraiment très très intéressante ça nous remet un peu en question parce qu'il va falloir changer quelques habitudes mais on pourra tout pas tout voir mais certains points et cette nouvelle mouture est vraiment génial bien qu'elle soit encore en plein développement mais vraiment bien donc on va le démarrer comme comme si on le démarrait on va démarrer Fruicad comme si on le démarrait juste après une nouvelle installation donc dans mon dossier personnel ici sur linux manjaro je vais dans les fichiers cachés donc c'est f8 sur kde ctrl h dans notre navigateur donc je fais apparaître les fichiers cachés et je supprime mon point Fruicad j'en ai un en sauvegarde parce que ça c'est ma petite cuisine à moi en fait ici à tous les réglages personnels personnaliser le dossier profil de Fruicad donc sur windows ça doit être dans program files quelque part je ne sais pas donc on va supprimer ce dossier et on va donc maintenant démarrer Fruicad et il va se lancer tout neuf comme sortie de la boîte la page de démarrage ne m'intéresse pas je peux la fermer j'ouvre un nouveau fichier et je vais tout de suite aller dans le dans l'atelier part design c'est celui qu'on utilise le plus souvent et maintenant dans la nouvelle version on peut pratiquement tout faire à partir de là on n'a plus besoin de sauter dans part etc c'est vraiment bien fait donc dans les nouvelles versions à partir de la 0 17 il faut maintenant placer chaque nouvel élément dans un corps dans un body donc d'ailleurs on a une invite ici créer un corps on clique dessus le corps il est là le body il est là et là on va pouvoir placer les éléments qu'on va créer soit à partir d'une esquisse soit à partir des des primitives proposés ici mais là on va tracer une esquisse donc vous remarquez ici on regarde par top on regarde sur le dessus alors regarde clic et on nous propose x y moi je veux xz c'est cette ligne là ok là on va dessiner en multilignes voilà si je presse m j'ai différentes options proposées si je peux très dessiner des arcs de cercle là je vais être en genre mon cercle et je presse m m et là je peux de nouveau dessiner librement 1 je monte je me déplace un peu là dedans voilà alors moi j'ai oublié j'ai oublié de faire la chose suivante style de navigation gesture c'est celui que je préfère il est vraiment intuitif voilà clic droit pour se déplacer clic gauche pour se déplacer non pour tourner clic droit pour se déplacer alors on rouvre le sketch et on va le continuer je me mets point sur point voyez un petit point qui apparaît sinon c'est pas grave je peux toujours tenez on va le faire exprès on va dessiner à côté là je peux me déplacer comme je vais voir 5 j'ai un petit trait horizontal qui apparaît ça veut dire comme la contrainte se fixe automatiquement à l'horizontale je vais faire exprès je vais mettre une contrainte je dessine est là clic droit pour sortir maintenant je peux travailler mon sketch par exemple je sélectionne ce point sans presser contrôle je sélectionne ce point là aussi bien celui là et je mets mais placer une contrôle point une contrainte point sur point contrôle point sur point c'est ici une contrainte ici coïncidence voilà apparemment là aussi je sélectionne ce premier point et le deuxième point va devoir se mettre là dessus de voir coïncider voilà on y est bien maintenant on va placer des cotes de tout ça de ce joyeux bazar je clique là dessus je clique là dessus et voilà et ben je vois rien parce qu'une partie des outils est masqué je peux peut-être éventuellement aller dans les préférences et choisir des icônes plus petites mais là on les voit bien à l'écran donc on va les laisser voyez là il ya un petit chevron et à côté ça il ya une icône change le curseur change ça veut dire qu'on peut déplacer cette barre d'outils on va la glisser en dessous on va faire ici chevron et à droite chevron et à droite et on va cliquer tout ça ici voilà donc on a déjà un peu plus de place voilà donc on a sélectionné ces deux points on veut une distance horizontale de 3 mm 1 ici on veut quelque chose de plus petit en mettre 1.5 1 du centre de mon arc à ma référence qui est là je veux 16 mm à 7 arc de cercle je peux je peux lui donner les dimensions que je veux mais je peux aussi le faire ici alors je sois ici en rayon ou ici en diamètre donc on va travailler en diamètre on va lui dire 3 mm 1 vous voyez là on n'est pas tangent alors je sélectionne l'arc et la ligne et ici j'ai une icône tangent mais hop c'est pratique ça commence à prendre forme cette cote et nous gêne on va glisser là je déplace ça je monte un petit peu ça là grosso modo on a fait un peu 1,5 3 c'est pas fameux ah oui voilà 2 mm alors on va mettre 4 voilà c'est mieux voilà ici j'ai une contrainte horizontale si je clique dessus d'ailleurs elle va apparaître dans ma liste là elle va être surlignée contrainte 10 1 et bien je ne veux pas de contrainte horizontale ici donc j'appuie sur suppression du clavier et là je peux donner un angle donc je suppose voilà à peu près au pif je veux un angle donc voilà je vais fixer l'angle à moins 30 ok voilà donc cet angle restera comme ça je peux déplacer et là je veux être à une certaine distance d'ici donc on va tout simplement sélectionner cette ligne on va lui donner une hauteur de 8 mm bon c'est parfait allez hop 8 mm la hauteur totale ce point par rapport à ce point allez ça va nous donner 16 mm alors on a encore des contraintes à fixer regardez ici en bleu si je clique dessus il va me dire lesquelles donc ici voilà ici je peux encore bouger donc je vais choisir ça je vais lui dire voilà tu me mets à 4 mm j'ai dû écrire 40 43 4 mm voilà encore une contrainte voilà cette ligne là alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui n'est pas fixé là dessus voilà ici donc là aussi on va fixer la contrainte on va dire allez 8 mm et millimètres mon sketch mon esquisse est devenu vert clair ça veut dire que toutes les contraintes sont fixées donc je peux remonter ici et dire fermé voilà alors mon dessin il est là ne vous inquiétez pas si je presse un du clavier je vais avoir la vue de front de face un front front view maintenant je peux je peux faire une révolution cette icône elle est là et vous voyez j'ai un bouton je vais dessiner un bouton il est là le bouton ok si je me rends compte que mon bouton il n'est pas assez haut je voulais un bouton plus haut ce n'est pas un problème je vais sur mon sketch je vais prendre la hauteur totale ici je double clic je fais 20 mm je ferme et je vais avoir un bouton qui fait 20 mm de haut c'est pas belle la vie si voilà donc on a un bon départ à présent on va lui dessiner une rondelle alors cette fois ci on va pas choisir l'esquisse on va prendre une forme primitive proposer par exemple un cylindre additif mais attention il faut placer ça je rappelle dans un nouveau body et pour créer un nouveau body il faut bien se mettre ça dans les oreilles entre les deux oreilles parce que moi j'ai pris du temps à comprendre ça il faut d'abord désélectionner ça alors on peut peut-être le désélectionner ici activer désactiver par un clic droit mais il suffit de double cliquer dessus ça le fait aussi voilà il est blanc il n'est pas activé et là je peux créer un nouveau body qui va se mettre là et comme ce nouveau body il est surligné en mauve ça veut dire qu'il est actif voilà maintenant je peux créer une nouvelle primitive un cylindre additif qui va se placer là dedans je vais lui donner un rayon de allez hop 10 mm disons on verra par la suite une hauteur de 3 mm ok voilà il a disparu il n'est plus là c'est normal parce qu'il est là dedans donc si je sélectionne mon premier body et je presse sur la barre d'espacement oui moi mon premier body il est là il va disparaître voilà donc mon cylindre il est bien à l'intérieur donc on va tout simplement déplacer ce cylindre mais on va pas déplacer le cylindre on va déplacer le body alors vous sélectionnez le body on sélectionne le body on clique sur cette ligne du placement et là il y a trois petits points ici et là vous verrez on peut le déplacer dans l'axe z alors on va faire pour qu'on voit mieux on va mettre afficher les axes de coordonnées comme ça on y verra mieux normalement il ne les a pas mis afficher les axes de coordonnées si bon ben je ne vois pas normalement il aurait dû me les mettre peut-être parce que ma tâche était ouverte attendez je vais annuler ça affichage afficher les axes de coordonnées ben non là il ya un petit bug là avant ça marchait là ça marche plus c'est pas grave alors on retourne sur le body 1 on va aller dans le placement et puis cette fois ci on va y aller carrément l'axe z c'est l'axe en bleu ici on va y aller et on voit oui je roule avec ma la roulette je peux regarder mon dessin top je veux voir peut-être je peux voilà c'est mieux j'ai appuyé sur le numéro 34 de mon clavier clic droit je me déplace et là je peux continuer à déplacer normalement si ça marche pas je recette je rentre la mieux et je peux le déplacer comme si on y était la première fois je joue un peu le jeu ok appliqué voilà mon petit ma petite rondelle électroptite c'est pas grave je sélectionne le cylindre et je vais lui donner un radius de 14 mm voilà il faut que je le redessine mais si rien ne se passe la nouvelle version on a une flèche verte ici redessinée voilà je suis d'accord à cette rondelle elle est un peu brut de décoffrage après on va lui donner un petit arrondi ici mais pour l'instant je vais percer la rondelle donc là je sélectionne la face je clique sur l'outil créer une nouvelle esquisse sketch et là comme on a sélectionné une face on va directement dessiner dessus voilà là c'est pareil la première fois que le sketch s'ouvre donc chevron à droite on a l'icône on déplace chevron à droite on a l'icône de déplacement voilà chevron ben on va carrément peut-être dessiner ou là ça fait beaucoup de choses ça on va carrément mettre ça ici voilà on s'en a plus de place bien on a dit que vous voulez dessiner un cercle ici alors je vais faire exprès je vais le dessiner n'importe où voilà je clique droit pour sortir du mot de cercle je sélectionne ces deux points je place une contrainte point sur point une coïncidence sur les deux éléments voilà je sélectionne le cercle je lui donne un diamètre voilà contrainte de diamètre on va lui donner un diamètre de 6 mm ok je sais pas si c'était 6 avant on verra fermer et maintenant on va créer une cavité dans le temps on disait une poche maintenant on dit une cavité c'est mieux c'est vrai et on va dire à travers tout à travers toute la rondelle ok je vois que mon trou il est trop grand donc 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 ce n'est pas grave je vais sur pocket pocket c'est une poche en anglais c'est la cavité en fait je double clique sur le sketch de là je double clique sur ma côte ici je mets 3 je ferme et voilà dit pas que mon trou il est à 3 mm voilà j'ai ma rondelle qui est dans un body à part mais dans un corps à part je maintenant on va arrondir un peu ça ça il faut toujours le faire en dernier quand on veut créer un chanfrein ou un arrondi c'est à dire un congé on le fait toujours à la fin parce que parce que parce que après quand on veut revenir dessus c'est un peu délicat il faut de faire ça à la fin vous verrez pourquoi bien on va créer donc un congé et on a un millimètre si je vais à deux ça passe si je vais à trois ça passe plus bien parce qu'on est en on est trop trop grand 2.5 pourrait encore marché voilà 2.5 fonctionne encore va pour 2.5 ok voilà on en a deux éléments et ah tiens les axes de coordonnées sont apparus ici voilà dans la prochaine vidéo on va exporter notre travail dans une vue en deux dimensions grâce à l'atelier tech draw donc à bientôt pour la prochaine vidéo